Et allô tout le monde, on se retrouve ce vendredi pour une nouvelle session de révision par Fletchcard. Comme d'hab, n'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre au Fletchcard en même temps que moi. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi le diabète de type 2 ? Alors, le diabète de type 2, c'est une maladie qui fait suite à une résistance à l'insuline ou une insuffisance de production d'insuline par le pancréas, ce qui engendre du coup des problèmes de glycémie, comme des taux de glycémie beaucoup trop hauts, des pics inappropriés, des pics glycémiques inappropriés. Donc, pour simplifier, un taux de sucre dans le sang trop élevé, ce qui engendre ces problématiques. Après, que dire d'autre sur le diabète de type 2 ? Parmi les problématiques, on a une accélération du vieillissement. Au niveau de l'étymologie, je ne connais pas grand-chose. Diabetes, diabète, diabétesse, mais je ne sais pas ce que ça veut dire en latin. Après, on a des astuces qui permettent d'aider les personnes atteintes de diabète de type 2, comme l'exercice physique, qui est aussi efficace qu'un médicament. Je crois que c'est la metformine, le médicament utilisé fréquemment, chez les personnes diabétiques de type 2, mais c'est vérifié. Et après, il y a plein de stratégies hors sport, comme les aliments qui ont un indice glycémique plus bas, les fibres qui peuvent aider à réduire le pic glycémique des aliments, certains types d'aliments, comme le vinaigre et la cannelle, qui peuvent aider pour ça. Passons à la vérification, c'est parti. Le diabète de type 2 est une maladie chronique caractérisée par une résistance à l'insuline et ou une production insuffisante d'insuline par le pancréas. Imaginez le diabète de type 2 comme un souci avec une serrure et sa clé. Normalement, l'insuline, la clé ouvre les cellules, la serrure, pour permettre au glucose, les visiteurs, d'entrer et d'être utilisés comme énergie. Dans le diabète de type 2, soit la clé ne fonctionne pas correctement, résistance à l'insuline, soit il n'y a pas assez de clé fabriquée, production insuffisante d'insuline, entraînant un excès de glucose dans le sang. Ce principe illustre bien la relation entre l'insuline et les récepteurs cellulaires. Dans le cas du diabète de type 2, la clé, insuline, ne correspond plus parfaitement à la serrure, récepteur, ce qui empêche le glucose d'entrer dans les cellules efficacement. Le mot diabète vient du grec ancien diabétesse, signifiant siphon, évoquant la soif intense et la production d'urine, symptôme classique de la maladie. Type 2 distingue cette forme de diabète de la forme de type 1, où le corps ne produit pas d'insuline. Si le diabète de type 2 était un jeu vidéo, l'insuline serait le joueur ayant du mal à déverrouiller de nouveaux niveaux, cellules, parce que le niveau de difficulté et résistance à l'insuline a soudainement augmenté. Dans le domaine médical, le diabète de type 2 est souvent géré par des modifications du mode de vie, alimentation et exercice, et des médicaments pour améliorer la sensibilité à l'insuline ou augmenter la production d'insuline. La surveillance du glucose sanguin est essentielle pour la gestion de cette maladie. Le diabète de type 2 est une condition complexe, nécessitant une compréhension profonde des mécanismes de l'insuline et du glucose pour une gestion efficace. Parle-moi des traitements utilisés pour le diabète de type 2, notamment en Europe. N'hésite pas à regarder sur internet les informations récentes à ce sujet. En Europe, les traitements pour le diabète de type 2 incluent plusieurs approches, principalement axées sur la gestion des niveaux de glucose sanguin et la prévention des complications. Les principales stratégies comprennent une alimentation saine, l'augmentation de l'activité physique, la perte de poids, et l'utilisation de médicaments tels que la metformine. L'insuline peut également être prescrite, ainsi que d'autres types de médicaments injectables ou oraux. Pour ceux qui ont des difficultés à gérer leur glycémie par ces méthodes, la chirurgie de perte de poids peut être une option. En outre, l'utilisation de moniteurs de glucose en continu ou de moniteurs de glucose flash peut simplifier le suivi des niveaux de glucose sans nécessiter de multiples tests de piqûres au doigt, bien que leur disponibilité puisse varier. Il est important de noter que la prise en charge du diabète de type 2 peut nécessiter une combinaison de traitements, y compris des modifications du style de vie et des médicaments. La décision concernant le plan de traitement spécifique doit être prise en collaboration avec une équipe de soins de santé en tenant compte des préférences individuelles, des autres médicaments pris et des effets secondaires potentiels des traitements pour le diabète. Le site Web de l'Agence européenne des médicaments, EMA, propose également des informations sur les derniers médicaments autorisés pour le diabète dans l'Union européenne. Pour une information détaillée et à jour sur les traitements du diabète de type 2 en Europe, je vous recommande de consulter le site de l'Agence européenne des médicaments, EMA, et Diabetes UK, qui offre des ressources et des mises à jour sur les options de traitement disponibles. J'aimerais que tu me donnes des stratégies intéressantes que tu connais, qui ne sont pas forcément des aliments, mais tout type de stratégies comme l'exercice physique. Pour contrôler la glycémie au-delà de l'alimentation, voici quelques stratégies. Éviter les boissons sucrées qui peuvent augmenter rapidement la glycémie. Être intelligent avec les glucides. En choisissant des options plus nutritives et en maintenant une consommation cohérente. Manger des repas équilibrés, associant les glucides à des légumes non féculents et des protéines maigres. Bouger plus, car l'exercice peut aider à réduire la glycémie. Gérer le stress qui peut influencer la glycémie. Ah oui ? Surveillez activement votre glycémie pour mieux comprendre comment différents facteurs l'affectent. Arrêtez de fumer, car la nicotine peut augmenter la glycémie. Non. C'est quoi la phosphorylation ? Alors la phosphorylation, et pas phosphorylation, qui est un autre terme, ou un terme non, ou un mauvais terme. Et en fait, c'est un processus biochimique qui consiste à apporter un groupe phosphate à une molécule. Donc par exemple, un peu plus en détail, on a le magnésium, qui est un bon exemple, avec son groupe phosphate, elle active, ou il active, la vitamine B6 pyridoxine, grâce à son groupe phosphate. Donc c'est un exemple intéressant. Après voilà, je connais pas trop le sujet. Je sais que tout ce qui provoque l'ATP, donc l'aninosine triphosphate, hashtag pile énergétique des cellules, est influencé positivement via cette fameuse phosphorylation. Après à vérifier, parce que je suis pas sûr. Que dire d'autre ? Non, je sais pas grand chose dessus. C'est assez... C'est assez conflit pour moi, mais c'est quand même hyper intéressant de comprendre ce processus biochimique, car il est tellement crucial pour l'organisme. Donc passons à la vérification pour en savoir plus. C'est parti. C'est quoi la phosphorylation ? La phosphorylation est le processus d'ajout d'un groupe phosphate à une molécule, souvent une protéine, modifiant ainsi sa fonction. Imaginez la phosphorylation comme le moment où un personnage de jeu vidéo reçoit un bonus de puissance qui change ses capacités ou ses interactions avec l'environnement du jeu. Dans le corps, les enzymes agissent comme de véritables maîtres de jeu, décidant quand et où ce bonus est ajouté, ce qui peut activer ou désactiver des protéines et donc influencer des voies métaboliques entières. Par exemple, dans la voie de signalisation de l'insuline, la phosphorylation joue un rôle clé pour réguler l'absorption du glucose par les cellules. Ce processus illustre parfaitement le principe de clé-serrure. L'enzyme spécifique, la clé, reconnaît un site spécifique sur la protéine, la serrure, pour y ajouter le groupe phosphate. Cette spécificité assure que seules certaines réactions se produisent au bon moment et au bon endroit. C'est comme si ce processus apportait de la lumière ou une nouvelle fonction à la molécule concernée. Si la phosphorylation était un jeu vidéo, les enzymes seraient vos alliés, débloquant de nouveaux niveaux de compétences pour vos protéines, les transformant en super-héros moléculaires capables de conquérir de nouveaux défis métaboliques. En médecine, comprendre les voies de phosphorylation peut être crucial pour le traitement de maladies. Par exemple, certains cancers sont causés par des mutations entraînant une phosphorylation anormale, conduisant à une croissance cellulaire incontrôlée. Des médicaments ciblant ces voies spécifiques peuvent donc être utilisés pour traiter ces cancers. La phosphorylation est un mécanisme biochimique clé qui régule l'activité des protéines, essentiel pour de nombreux processus biologiques et pathologiques. Comprendre ce processus peut mener à des avancées importantes en médecine. Quel rôle joue l'enzyme dans le processus de phosphorylation ? Quel est le rôle de l'enzyme dans ce processus ? Comme cité juste avant, il permet d'apporter son groupe phosphate et donc d'activer certaines choses. Exactement, dans le processus de phosphorylation, l'enzyme joue le rôle crucial d'ajouter un groupe phosphate à une molécule cible, souvent une protéine. Ce faisant, elle modifie l'activité de la protéine, pouvant l'activer ou la désactiver, et ainsi influencer le comportement cellulaire. L'enzyme agit comme un catalyseur précis, s'assurant que le groupe phosphate est ajouté au bon endroit et au bon moment, ce qui permet une régulation fine des processus biologiques. Votre compréhension du rôle de l'enzyme comme catalyseur qui ordre son goût de phosphate pour activer ou modifier les fonctions des protéines est correcte. C'est comme si l'enzyme était le chef d'orchestre, décidant quand une section de l'orchestre, les protéines, doit jouer plus fort, plus doucement, ou changer de rythme. Je sais que le magnésium, en plus de tous ses côtés bénéfiques pour l'organisme, il apporte un groupe phosphate, ce qui est génial, mais est-ce que tu connais d'autres éléments cruciaux, que ce soit vitamine, minéraux ou autres, qui apportent un groupe phosphate aussi ? Oui, le magnésium joue effectivement un rôle clé dans de nombreuses réactions biochimiques, notamment celles impliquant le transfert de phosphate. Cependant, le magnésium lui-même n'apporte pas directement de groupe phosphate, il agit plutôt comme un cofacteur nécessaire pour l'activité de certaines enzymes, en particulier celles impliquées dans le métabolisme de l'ATP, où le phosphate est transféré. Concernant d'autres éléments ou composés qui jouent un rôle crucial dans le transfert de groupes phosphate, voici quelques exemples. 1. L'adénosine triphosphate, ATP. C'est la molécule d'énergie principale de la cellule, qui transfère directement des groupes phosphate aux protéines ou à d'autres molécules lors de la phosphorylation, pour alimenter diverses réactions biochimiques. 2. La créatine phosphate. Elle sert de réserve d'énergie dans les cellules musculaires en transférant un groupe phosphate à l'ADP pour régénérer l'ATP, fournissant ainsi une source d'énergie rapide pendant les efforts physiques intenses. 4. L'équinase. Bien que cela ne soit pas un élément au sens traditionnel, l'équinase sont des enzymes qui catalysent le transfert de groupes phosphate de l'ATP aux protéines spécifiques, jouant un rôle clé dans la régulation des activités cellulaires. Ces composés et enzymes sont essentiels pour le métabolisme énergétique, la régulation des fonctions cellulaires, et la signalisation cellulaire. Ils illustrent la diversité des rôles que les groupes phosphate jouent dans la biochimie cellulaire. Revenons un petit peu sur le magnésium par rapport à son groupe phosphate. J'aimerais que tu m'en dises plus. Le magnésium agit souvent comme cofacteur dans les réactions enzymatiques, en particulier celles impliquant le transfert de groupes phosphate. Il stabilise les structures des substrats et des enzymes, facilitant ainsi les réactions biochimiques. Imaginez le magnésium comme un entraîneur qui aide les athlètes, les enzymes, à tenir et à passer le relais, le groupe phosphate, de manière plus efficace lors d'une course de relais. Sa présence est essentielle car il aide à positionner correctement le groupe phosphate et à réduire l'énergie nécessaire pour que la réaction se produise. Le magnésium s'associe souvent aux ATP, la principale molécule énergétique de la cellule, facilitant le transfert de phosphate vers d'autres molécules. Le rôle du magnésium ne suit pas exactement le principe de clé-serrure, car il ne se lie pas spécifiquement à un site actif, comme le ferait un substrat. Cependant, il est essentiel pour structurer l'environnement de réaction, permettant ainsi à l'acclé, substrat, de s'insérer correctement dans la serrure, site actif de l'enzyme. Si les réactions biochimiques étaient un jeu de construction, le magnésium serait le super outil qui aide à tenir les pièces ensemble pour que tout s'assemble parfaitement, surtout quand il s'agit de construire avec les pièces les plus glissantes, les phosphates. Dans le corps, un niveau adéquat de magnésium est vital pour assurer le bon fonctionnement de nombreuses enzymes, notamment celles impliquées dans la production d'énergie et la synthèse de l'ADN. Un déséquilibre en magnésium peut affecter presque tous les systèmes de l'organisme et est lié à diverses conditions, comme les maladies cardiaques, le diabète et les troubles musculaires. Sous-estimé. Le magnésium joue un rôle clé comme cofacteur dans les réactions biochimiques, en particulier celles impliquant le transfert de groupes phosphates, facilitant la stabilité et l'efficacité des enzymes et de leurs réactions. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !